Je suis Stéphane Carlier, j'ai un certain âge, et je suis romancier. Il y a plusieurs livres qui m'ont donné goût à la littérature et qui m'ont laissé croire que je pourrais écrire. Parmi eux, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, et aussi les livres de Frédéric Dard, qui a été un auteur très important pour moi, puisque j'ai réalisé en le lisant qu'on pouvait écrire de la comédie, en écrivant bien. Voilà, des comédies qui soient littérairement intéressantes. Influencer mon écriture ? Non, mais nourrit mes histoires, oui, bien sûr, puisque j'ai consacré un roman, Amuse-Bouche, au Quai d'Orsay. C'est un roman qui se passe, c'est mon cinquième livre, il se passe au Quai d'Orsay. Donc ça a directement nourri mon inspiration pour ce livre-là, oui. Ce sont les héros de mon premier roman et de mon sixième roman. Comme je ne voulais pas envoyer ces romans aux éditeurs sous mon propre nom, sous mon vrai nom, Stéphane Carlier, eh bien j'ai envoyé ces deux romans sous le nom d'Antoine Jasper et sous le nom de Baptiste Roy. Voilà. Aucun, vraiment, c'est une histoire qui m'est tombée dessus, comme une pomme de pain tombe d'un arbre. Je me suis dit, un jour, de 2017, je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas forcément littéraire et qui va s'éprendre de Marcel Proust et de La Recherche du temps perdu. Et voilà, l'histoire m'est venue d'un coup comme ça, sans je ne sais pas d'où. Et le titre aussi, Clara Lipproust, m'est venue d'un coup en même temps et ça n'a pas changé. Les bibliothèques, elles l'étaient quand j'étais étudiant, c'était magique. Maintenant, j'ai ma bibliothèque. À moi, c'est ma bibliothèque qui est mon lieu de ressources. C'est évidemment l'endroit le plus important de la maison. Oui, sinon, les autres bibliothèques, les grandes bibliothèques, oui, étaient très importantes dans ma vie. Celle de la Sorbonne, celle de la BNF. Je vivais, je vivais dans les bibliothèques, j'étudiais dans les bibliothèques, je travaillais dans les bibliothèques. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc toutes les informations dont on avait besoin pour étudier, on les prenait là-bas. Et oui, oui, j'ai passé de nombreuses heures à travailler et aussi à faire d'autres choses, quelquefois, dans les bibliothèques, notamment la Sorbonne. Non, grâce aux bibliothèques, ils lisent plus les livres, mais c'est une évidence. Je reçois des messages d'internautes ou sur Instagram et les photos qui joignent à leur gentil message sont des photos de livres empruntés dans les bibliothèques. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise solution pour Proust. J'ai pensé souvent, ah mais je ne savais pas qu'on le faisait. Oui, oui, non, en tout cas en ce qui concerne Proust, c'est bien. Parce que je pense que si Marcel revenait parmi nous, en 2022, il se couperait lui-même. Il est beaucoup trop long et boursouflé. Donc, non, je pense que c'est une bonne chose. Oui, oui, si ça peut donner accès aux très beaux passages de la recherche à des gens qui ne la liraient pas autrement, oui, oui, bien sûr, je suis tout à fait pour. Très bonne initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...